Salut Youtube, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour plusieurs raisons La première c'est qu'on est actuellement fin septembre, donc on commence à sortir la tête de l'eau parce que cette rentrée, moi j'ai couru partout Et là on est aussi dans les nouveaux bureaux, donc vous voyez derrière moi une partie des nouveaux bureaux, il va falloir patienter encore un peu Avant qu'on vous les montre complètement, ça va arriver, mais il nous reste 2-3 trucs à peaufiner et ensuite on fera une petite vidéo là-dessus pour vous montrer tout ça Bref, qui dit fin septembre dit, on arrive finalement à la fin de cette rentrée et on trouvait ça intéressant de faire une petite FAQ pour vous poser la question de savoir Est-ce que vous, vous avez des questions par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe actuellement, bref vous aviez possibilité de poser votre question en story Et on en a reçu plusieurs que finalement j'ai classé en 3 catégories qui vont jalonner cette vidéo Une première partie sera dédiée donc à forcément l'immobilier, à qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau du marché IMO et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir Deuxième partie sur l'agence, donc forcément avec le déménagement, quelques petites questions Et puis la troisième, c'est un peu plus perso, on va dire que c'est du bonus Donc je vous propose qu'on y aille pour la partie IMO La première question, est-ce que les banques prêtent toujours ? Alors les banques, ce qu'il faut savoir, alors je ne suis pas courtier, attention, donc il y aura peut-être d'autres points de vue et d'autres angles Auquel cas je serais ravi de vous lire en commentaire, donc vraiment n'hésitez pas Mais nous ce qu'on voit à l'agence, au niveau de nos acquéreurs, c'est que certes on a moins d'acquéreurs On en a qui, oui, ne peuvent plus emprunter parce qu'ils étaient déjà au taquet au niveau de l'endettement, etc Et donc là on se retrouve finalement avec moins d'acquéreurs parce qu'aujourd'hui les conditions font qu'ils ne peuvent plus emprunter Ou du moins ils ne peuvent plus emprunter le même montant qu'ils pouvaient auparavant Donc oui, les banques serrent un peu la vis sur l'octroi de crédit avec des conditions qui sont plus compliquées qu'auparavant Il y a ce point-là du taux et il y a aussi le point de l'apport, c'est-à-dire que là aujourd'hui, de ce qu'on comprend, ils demandent un peu plus d'apport qu'auparavant Avant on pouvait financer à 110% et dire tiens j'achète 100 000, je rajoute les frais de notaire et tout ça, je le finance dans un crédit Ça, ça se fait plus je crois, ou en tout cas beaucoup moins Mais malgré ça, les banques prêtent quand même, je tiens à le dire, les banques prêtent quand même Et pour le coup je parle vraiment de mon point de vue personnel parce que je suis pour ma part sur un projet immobilier Et là en ce moment, je ne rencontre pas de vraies problématiques où ce n'est pas un non fermé définitif Il y a quand même un discours, une étude qui se fait, on étudie le projet, on voit si ça passe, etc Oui, on n'est plus sur des taux à 1%, on est sur des taux classiques, genre 4, 4,5 Mais on peut quand même emprunter En soi, on peut dire qu'il n'y a pas de problème côté financier si on veut vraiment réaliser son projet En fait, ce qui pose problème, c'est surtout que les gens avaient cette idée de, tiens j'emprunte à 1% Et même 1% on disait, c'est énorme, et là aujourd'hui on est à 4,5, 5 Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 4,5, 5 c'est un taux normal en fait C'est normal que ça coûte de l'argent, d'emprunter de l'argent Alors, autre question, comment est le marché de l'IMO à la rentrée ? Il y a eu un mois d'été qui a été relativement calme Donc juillet-août, on a quand même eu de l'activité Mais on en a eu, certes un peu moins, mais c'est normal pour une période estivale Mais par contre, on a une rentrée qui a démarré très très progressivement, très très lentement Ce qui n'était pas le cas sur les années précédentes Parce qu'on avait vraiment, la rentrée des classes, c'était vraiment le top départ au mois de septembre Et on savait que tout le monde était de retour et que les gens allaient se remettre dans leur projet Là, c'était un peu moins le cas, ça a démarré très progressivement Mais il y a quand même un peu d'activité, on sent des acquéreurs qui sont là et qui continuent de visiter Certes, un peu moins qu'avant, mais il y en a toujours un peu Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des acquéreurs qui sont présents Mais qui font des offres d'achat beaucoup plus agressives Pourquoi ? Parce que les acquéreurs, ils ne sont pas bêtes Ils savent qu'ils sont moins nombreux Ils savent qu'ils sont en position de force Et quand ils sont finançables, encore mieux quand ils ont le cash Donc ça veut dire qu'ils n'empruntent pas pour faire leur acquisition Et bien, ils sont en droit maintenant d'aller négocier Ce qui n'était pas le cas auparavant Et là, ça négocie un peu plus fort qu'auparavant Je vais te donner un exemple sur il y a un peu plus d'un an Ou quand on avait un bien à la vente, c'est pas que ça partait vite Mais disons qu'il y avait beaucoup d'acquéreurs Et donc, le fait que tu payes cash ou le fait que tu sois réactif Ça n'avait pas vraiment d'incidence Ça en avait un peu, mais pas tant que ça Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à nos vendeurs C'est vraiment quand vous avez une offre Prenez le temps de la regarder et de réfléchir Parce que des acquéreurs, il y en a moins qu'auparavant Et ça, c'est très compliqué de faire entendre à un propriétaire vendeur Qui lui a un comparatif par rapport peut-être à l'année dernière Qui était beaucoup plus actif Et quand aujourd'hui, on lui dit Attention, il y en a peut-être un peu moins Forcément, il y a un delta Et il y a des points de comparaison qu'il faut mettre en place Il y a un vrai travail de pédagogie Vis-à-vis des vendeurs et des acquéreurs aussi Sur les règles de ce nouveau marché Mais en soi, ça continue de tourner Globalement, j'en ai eu plusieurs des questions Mais là, globalement, j'en ai englobé pas mal dans ces deux réponses Il y en a une qui est intéressante C'est, est-ce que c'est la crise ? Alors non, je pense pas que ce soit la crise Je pense plus que c'est un retour à la normale C'était la période d'avant Qui était un peu trop facile Et qui était un peu trop C'était un peu trop banal en fait D'emprunter, d'acheter, etc Alors c'est bien parce qu'il y a plein de gens Qui ont pu réaliser leur projet d'acquisition Et le fait de pouvoir devenir propriétaire Donc ça, c'est vraiment super Mais en soi, c'était pas normal C'était trop simple Donc là, aujourd'hui, c'est un retour à la normale Je pense pas qu'on puisse parler de crise Mais plus de, bon ben voilà Le marché doit fonctionner comme ça maintenant On a des taux d'intérêt qui sont normaux maintenant On a des délais de commercialisation Qui sont aussi normaux Et en fait, il faut absolument sensibiliser tout le monde Sur ce point-là en fait Le fait que, bah oui, trois mois pour vendre un bien C'est le délai qu'il faut en fait normalement Il faut le faire entendre progressivement A nos vendeurs et à nos acquéreurs Et c'est d'autant plus intéressant Et ça remet vraiment l'agent immobilier encore plus dans son rôle D'intermédiaire et de régulateur du marché Parce que c'est là où on apporte notre vraie plus-value De pouvoir accompagner les vendeurs, les acquéreurs Et de pouvoir les sensibiliser sur ces évolutions de marché Parce que nous, on a la chance de connaître ce marché Dans le sens où on est dedans et on sait comment ça fonctionne Et pour un monsieur, madame, tout le monde Qui achète peut-être une ou deux fois dans sa vie Ben, il faut quelqu'un Il faut un intermédiaire pour pouvoir le renseigner comme il faut Donc c'est là où on prend tout notre sens pour l'eau Dernière question sur l'IMO Est-ce que ça reste le bon moment pour acheter ou vendre ? Oui, globalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour acheter ou pour vendre Et je ne connais personne qui a fait une mauvaise affaire en achetant ou en vendant au mauvais moment Celui qui attendait pour acheter l'année dernière Alors qu'il avait vraiment la possibilité d'acheter Forcément, il trouvera toujours une excuse pour ne pas acheter aujourd'hui Mais globalement, il faut vraiment se dire Il n'y a pas de mauvais moment pour acheter ou pas Bien, on a parlé d'immobilier, on va parler maintenant de l'agence Alors, question, comment ça se passe dans les nouveaux locaux ? Ça se passe très très bien On est hyper content d'avoir nos nouveaux bureaux Et j'avoue que c'est un vrai changement par rapport à Turing Alors Turing, c'était très bien Pour tout ce que ça a apporté et pour le cadre que ça a apporté Le gros avantage de Turing, c'est qu'on n'avait rien à penser Rien à faire, mis à part développer notre activité Et ça, c'était royal pour démarrer Et je me rends compte de toutes ces petites choses finalement que gérait Turing Et où nous, on ne s'en rendait pas compte Mais en fait, c'est hyper confortable Mais malgré ça, le format Turing 22 était plus adapté à nous et à notre développement Et au nombre de personnes qu'on était Ça devenait trop compliqué de se garer De recevoir les clients De recevoir les agents même Parce qu'on était dans des bureaux qui étaient beaucoup trop petits Et en fait, le coût était explosif En fait, pour vous dire, on paye la même chose aujourd'hui pour les bureaux qu'on a Que ce qu'on payait auparavant à Turing Donc en fait, le schéma est très bien Et les agents sont hyper content d'être là Parce que c'était aussi pour eux qu'on a décidé de déménager Donc voilà, tout le monde s'y plaît Et on vous montre ça vraiment très bien Autre question J'ai cru voir de nouvelles têtes à l'agence Oui, tu en as trois nouvelles têtes pour l'instant Tu as du coup Coralie qui nous rejoint Qui avait fait son stage l'année dernière chez nous Et qui est revenu là à la fin de l'été en disant Je veux intégrer l'agence Et c'était son projet de travailler dans l'immobilier Donc ça y est, elle nous rejoint Et on a tout un processus de formation et d'intégration Elle sera avec nous au séminaire Donc ça c'est cool Deuxième personne, c'est Mélina Qui nous rejoint en tant qu'alternante au niveau commercial Et la troisième personne, c'est Solène Qui nous rejoint à la com Pour épauler Victor Puisqu'on a beaucoup, beaucoup de projets prévus Et on a besoin de bras en plus Pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on a dans la tête Jaillisse finalement sur le papier Bien, on a répondu du coup à toutes ces questions On va finir avec un peu de perso J'avais plusieurs questions Dont une que je trouvais très intéressante Puisqu'en fait, je me rends compte que ça fait un petit moment Que je ne me suis pas prêté à cet exercice Et tout simplement, quel était ton parcours d'étudiant Peux-tu te présenter ? Et je vais le faire du coup Donc je m'appelle Kevin Garcia, dans l'ordre J'ai un baccalauréat économique et social Que j'ai passé à Clermont-Ferrand Et une fois que je l'ai eu, je suis parti en BTS Management des unités commerciales MUC Toujours à Clermont-Ferrand Que j'ai eu Et ensuite, je suis parti en école de commerce Que là, j'ai réalisé en alternance Donc c'était une école de commerce Avec une spécialisation en marketing Digital pour le coup Mais bon, digital de 2017 Ce n'est pas le même qu'aujourd'hui, tu vois Donc ça, et je faisais mon alternance En tant qu'assistant du développement Je travaillais pour une chaîne de restaurant Qui s'appelait Guy Henson à Clermont-Ferrand Et on était dans une période où Du coup, il y avait pas mal d'ouvertures de restaurant Et mon rôle, c'était d'accompagner là-dessus Et en même temps, d'accompagner sur La communication digitale Très intéressante C'est peut-être là où j'ai appris le plus Et donc, j'ai passé trois ans Sur cette alternance Très très intéressant Et ensuite, une fois que j'ai eu mon diplôme Je me suis dit Je vais monter sur Paris Pour rentrer dans une grosse boîte Puisque j'avais fait que des PME Et donc, c'est comme ça Que je me suis retrouvé au Crédit Agricole Comme conseiller financier J'ai travaillé là-bas pendant deux ans Et une fois les deux ans terminés J'ai demandé à évoluer Puisque j'étais sur un poste de conseiller clientèle Donc, gestion courante Épargne, crédit Crédit IMO, crédit Conso Et un peu d'assurance Et quand j'ai demandé à évoluer On m'a dit non Donc, j'ai dit bon bah ciao Et de là, je suis rentré Dans l'univers de l'automobile Où j'ai retrouvé un poste dans le marketing Mon rôle en fait, c'était de faire le lien Entre la direction marketing Qui disait Tiens, il me faut tel résultat Et donc moi, mon rôle c'était D'aller dans les concessions Et de dire Bon bah, il faut qu'on ait tel résultat Qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait comme opération ? C'était un peu le but Schématiquement Mais très très intéressant Parce que j'avais un peu plus de responsabilité Je tournais dans les concessions C'était cool Et après, il y a eu le Covid Bam ! Et donc, je suis rentré chez moi A Clermont Enfin, chez mes parents en l'occurrence Et j'ai dit Bon bah, je le quitte Finalement, le milieu de l'automobile J'ai envie de créer quelque chose Qui me ressemble Quelque chose à moi Et c'est comme ça Que l'immobilier est venu un peu naturellement Parce que c'était déjà quelque chose Qui me plaisait avant Et où je me suis dit Bah, allez, je vais devenir conseiller immobilier On est donc toujours à cette époque En confinement Premier confinement Et je passe six semaines en fait A imaginer comment est-ce que je vois le métier A me former, etc Je rejoins une agence immobilière locale Pour travailler comme agent indépendant Et j'y reste pendant un an Et où je me dis Bah finalement, ça me plaît bien Mais par contre, je veux quelque chose Qui me ressemble un peu plus Qui est plus orienté vers le client Qui me correspond plus Enfin voilà J'avais plein de choses Sur lesquelles je n'étais pas forcément en accord Et on n'avait pas les mêmes valeurs Donc j'ai dit Bah, allez, je me casse Et c'est comme ça que j'ai créé Neomède du coup Les agents nous ont rejoint au fur et à mesure On a eu Lucille On a eu David Et puis tous les autres qui nous ont rejoint Là aujourd'hui, on est 13 Et l'idée, c'est qu'on est un peu comme une deuxième famille Où on essaye au maximum De chouchouter tout le monde De faire en sorte que tout le monde soit bien Et soit heureux Parce qu'on sait que c'est comme ça Que l'activité arrive Et que l'activité se pérennise surtout Donc voilà Mon parcours J'espère que ça t'a plu Et sinon Mon appétence aux réseaux sociaux En fait, date depuis le début Puisqu'on s'est dit Dès le début avec Victor Parce que Victor Qui aujourd'hui est responsable du digital C'est la première personne vraiment Avec qui j'ai bossé au tout début On avait fait notre première vidéo Pendant le confinement Et où on s'était dit Faut absolument qu'on utilise le digital Pour communiquer Etc Je me souviens du premier message Que Victor m'avait dit En disant Faut que tu fasses des stories Et du coup Voilà, ça s'est fait comme ça Et voilà quoi Autre question Alors Comment fais-tu pour être aussi musclé ? Alors j'en ai regroupé deux Comment fais-tu pour être aussi musclé Et prêt pour le semi ? En fait, donc Si vous ne savez pas Je prépare le semi-marathon de Lyon Qui aura lieu Là Sur la fin octobre Et du coup C'est devenu un événement d'équipe En fait Parce qu'on est plusieurs A y participer Chez New Med Et c'est un vrai challenge Parce que ça faisait un moment Que je n'avais pas couru Donc j'ai dû reprendre Finalement Toutes ces Toutes ces bonnes pratiques Et cette habitude De courir D'avoir des objectifs Etc Sportifs J'entends Et donc du coup Je suis accompagné par Antoine Ambition Sport Où en fait Je cumule Les sorties Course à pied Donc Sorties simples Sorties longues Fractionnées Et puis en même temps Un peu de salles Enfin même beaucoup de salles Avec Antoine Chez Ambition Sport Donc ça me fait Quelque chose comme 4-5 séances par semaine Que j'arrive à tenir Mais je sais que c'est parce qu'il y a L'échéance de fin octobre Mais après Je vais souffler un peu Mais il va falloir que je trouve Une autre échéance derrière Parce qu'en fait Ça fait trop du bien Mentalement Ça fait trop du bien De faire du sport D'avoir un objectif Enfin voilà Je vous conseille vraiment De faire du sport À côté de votre activité Vous soyez entrepreneur Ou pas Faites du sport En plus de ça On avait du coup L'année dernière Qui était Très compliqué Enfin très compliqué Non Mais disons que C'était une phase très simple Donc j'ai forcément Pris un peu de poids Et là du coup Ça me fait du bien De tout reprendre Et de tout refaire Donc je sens que je me muscle Je sens que je me carise Pour être Enfin voilà Je me sens mieux Et je sais que c'est grâce au sport Dernière question Parce que voilà C'est lui qui l'a posé Qui est ton comptable préféré Forcément La question ne vient de mon comptable Et je voulais faire un point là-dessus Parce que Moi l'entrepreneuriat Et globalement Là j'ai son entreprise C'est un truc qui me passionne Et plus j'y suis Plus j'aime ça Et moins j'ai envie de Enfin moi je me sens De retourner Dans une autre vie Dans du salariat Ou quoi que ce soit Quand vous êtes entrepreneur Quand vous êtes Chef d'entreprise Le fait de bien s'entourer Le fait d'être entouré De personnes De confiance Sur lesquelles vous pouvez vous reposer C'est hyper important Et là en l'occurrence C'est le comptable Qui pose cette question Mais on imagine le comptable En disant C'est un mec avec une cravate Qui rigole pas Etc Et en fait Moi j'ai la chance D'avoir un comptable Qui Enfin avec qui on s'entend Qui partage un peu mes délires Qui partage Ce que je pense Et qui me regarde pas D'un oeil bizarre Quand je lui dis Que j'ai acheté un micro Ou que j'ai acheté une lumière Ou que Enfin voilà Des trucs comme ça Ou en fait Quand je lui dis Que j'emmène toute l'équipe En séminaire Voilà toutes ces choses là C'est important D'être bien entouré Je dis pas qu'il faut avoir Que des copains Qu'ils soient agents Avocats Enfin qu'ils soient Comptables Avocats Ou quoi que ce soit Mais il faut absolument Que vous ayez des gens Qui vous soutiennent Et qui vous poussent Vers le développement De votre entreprise Etc Qui vous comprennent Et qui fassent ce qu'il faut Pour pouvoir Vous accompagner là dessus Je sais pas si je me fais comprendre Mais en gros C'était l'occasion De le remercier Mais de dire Combien c'est important D'être bien entouré Vous ne pouvez pas tout faire Tout seul Il vous faut un bon comptable Il vous faut un bon avocat Il vous faut un bon banquier Il vous faut un bon assureur Il faut tous ces gens là Autour de vous Pour que vous Vous puissiez vous développer correctement Et entourer des bonnes personnes Voilà C'est tout ce que je voulais dire Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Promis Je vous montre très bientôt Les bureaux qu'il y a derrière D'ici là Prenez bien soin de vous Et je vous dis A très bientôt Ciao Je sais pas si c'était un ciao A tchoum Bise